Le match est serré où nous pouvons pomper un mot contre demain et le cœur s'emballe et on ne coupe plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 points 5 sur 12 désormais et surtout qui est au delà de ses standards relancés france 75% de réussite ce qui est une bonne chose parce que c'est une équipe qui en général aussi c'est une équipe qui est le plus important que je suis en train de commencer par la Et maintenant je vous dis à mesdames. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 de la défense Dufus attention à ne pas trop en commettre Yacine Baeri Baeri qui a trouvé Jordan Jordan ça ne rentre toujours pas rebond Kouguere Bjorn Johnson Max Kouguere entraîneur il est très très court mais Jimmy Rambaye est là pour faire le ménage et il va aller provoquer la faute de Prince Orizou et de lancé franc à suivre donc pour Jimmy Jimmy Rambaye et c'est la deuxième faute pour Prince Orizou Jimmy Jimmy Rambaye premier lancé franc il ne rentre pas Deuxième lancé franc à suivre Jimmy Jimmy Rambaye 1 sur 2 pour l'international centrafricain et c'est Elahua qui va remonter le ballon pour le Fus Rabat le Mère Mère avec Orizou Elahua Elahua qui attend des solutions Jonathan Jordan Jonathan Jordan marcher marcher sifflet contre Jonathan Jordan changement de pied de pivot de la part de Jonathan Jordan sous le regard impassible de Liz Mills la coach du Bangui Sporting Club et c'est le dixième ballon perdu par les joueurs du Fus Rabat Alex Higgins Max Ouguerre Yasser Kamayenge qui est de retour aux affaires Kamayenge qui a trouvé Jimmy Jimmy Rambaye Ouguerre à 3 points ça ne rentre pas rebond Orizou et Jordan qui va remonter le ballon Jonathan Jordan qui se cache bien derrière l'écran d'Orizou Poupou Pubo qu'est-ce que c'est bien fait la belle lecture de Jonathan Jordan qui ramène encore une fois le Fus Rabat à un petit point aïe 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 il me semble qu'il y a un temps mort la belle prise d'écran le step aside et ça fait filoche mais dans l'intervalle dans l'intervalle il me semble que le coach El Bouzidi A écopé d'une faute technique Et l'on se fera en suivre Pour Evans Ganapamou Ganapamou qui va scorer Et possession à suivre Pour le BSC Max Kougere Le pas est posé à la remise en jeu Kama Yenge dans le corner Ca ne rentrera pas Rebond au Rizou Zuita Zuita qui transfère le jeu A l'opposé Ca s'est pas mal fait aussi De la part de Darib Jonathan Jordan Défendu par Alex Higgins Le switch Jordan Attention à ne pas s'emmêler les crayons Elawa à 3 points Ca ne rentrera pas Yasser Kama Yenge Qui a décidé d'accélérer le jeu La toupie Yasser Kama Yenge Le ballon va lui revenir Remise en jeu Ligne de fond Yasser Kama Yenge Alex Higgins Le ballon bien volé par Jonathan Jordan Qui ne peut pas scorer Qui est très court sur son lay-up Mais gauche Et Kama Yenge Il va replacer tranquillement Alex Higgins à 3 points Ca ne rentrera toujours pas Elawa 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 Zuita Jordan Jordan Zuita A 3 points Un échec Rebond La baseball passe De Jimmy Jimmy Rambay Alors un nouveau coup de sifflet On va essayer de comprendre les choses Il est très en colère Très en colère Saïd Elbozidi Pas content de quelques coups de sifflet Et attention Il a pris une faute technique déjà Une prochaine serait synonyme D'éjection du banc de touche Très très bon coach Saïd Elbozidi Très expérimenté Elawa Allez on repart au jeu Elawa Jordan Jordan Ça c'était pas mal essayé Mais Max Kougere Qui veille au grain Qui intercepte Alex Higgins Qui transfère Evans Ganapamo Ganapamo Obligé de ressortir Kougere Kougere Qui a trouvé Kama Yenge Kama Yenge L'écran tête de raquette Kama Yenge Qui retrouve Jimmy Jimmy Rambay Mais Ganapamo A mis le pied en touche Lui non plus Il n'est pas d'accord Avec le coup de sifflet Argan Qu'il était bien A l'intérieur De l'air de jeu Bon c'est très rare En général Les joueurs qui sont d'accord Avec les coups de sifflet Les arbitres Et Jonathan Jordan Deux points d'avance Pour le Vangui Sporting Club Moins de 10 secondes à jouer Sur ce troisième carton Nouvelle sortie de balle Nouveau ballon perdu Cette fois-ci par Jawad Darib Et un peu moins de 6 secondes à jouer Sur Dans ce troisième carton Deux points d'avance 69-67 Pour le Vangui Sporting Club Kama Yenge Kama Yenge Jimmy Jimmy Rambay Qui s'est levé Et on en restera là 69-67 En faveur Du Vangui Sporting Club Dans cette finale De l'élite 16 De la Road to B&L Entre le Vangui Sporting Club Et le FUS Rabat Je rappelle que les deux formations Sont qualifiées Pour la saison régulière De la Basketball Africa League Et l'importance de ce match Est de désigner Qui sera le champion De la division Ouest Et pendant ce temps Vous appréciez Quelques highlights De ce troisième carton Avec quelques beaux passages D'Alex Higgins Alors le Vangui Sporting Club Qui à son tour Atteint La barre Des 10 ballons perdus Pendant que Le FUS En est à 12 Les lancers francs 66% Pour Le FUS Rabat Un très bon Yassine Baheri 13 points Adelakhim Zuita 14 points 19 points Pour Prince Orizu Qui fait son meilleur match Du tournoi Et Jonathan Jordan A 11 points A 11 points Côté Centrafricain Johnson 9 points Les 11 points De Yasser Kamayenge Evan Ganapamo 11 points Aussi Et 10 points Jimmy Jimmy Rambay Et on va repartir Et on va repartir Dans quelques instants Pour le 4ème Et dernier quartan De cette rencontre Et pour l'instant en tout cas 24 à 14 Le banc du BSC Fait la différence Dans ce match Même si elle n'est pas Aussi palpable Que ça au score 24 points Du banc Du BSC Contre 14 Venant du banc Du FUS Rabat Il y a eu cette égalité Dans cette rencontre Et on va repartir Avec Elahua Elahua Qui trouve Zouita Zouita Qui a l'avantage De taille Sur Kouguere Qui ressort Pour Elahua Zouita en relais Il est en déséquilibre D'Arib Le ballon presque volé Finalement volé Par le BSC La contre-attaque Et Ganapamo Marché Marché Un peu trop précipité Sa tentative De dunk Et du coup Il a posé Quelques appuis Supplémentaires Au sol Ce qui est interdit Et c'était marché Elahua Jonathan Jordan Jordan Zouita Zouita Sur la fixation Intérieure Ça ne rentre pas Mais le bon rebond Le prince Orizou Jonathan Jordan A 3 points Et ce tir Qui va permettre Antofus Rabat De basculer En tête De ce match 70 à 69 14 points Désormais Pour Jonathan Jordan Jimmy Jimmy Rambay Qui s'essaye aussi A cet exercice Et pourquoi pas La réponse à 3 points De Jimmy Jimmy Rambay Jonathan Jordan Abdelakhim Zouita Zouita Pour Elahua 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 Qui va percuter Qui va percuter Et provoquer La faute D'Evans Gana Pamou Très vite en jambe Elahua 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 Très très rapide Sur ses appuis Et par moments Ça peut être un véritable poison Abdelkarim Elahua Zouita Dans le short corner Zouita Qui va manœuvrer Max Cougueret Mais il est très court Rebond Jimmy Rambay Cougueret Qui va relancer Cougueret Qui va essayer d'y aller Tout seul Qui perd le ballon Jonathan Jordan Abdelkarim Elahua Jonathan Jordan Darib A 3 points Oh la la Quel match Quel match Quel match Cette fois-ci C'est Jawad Darib Qui plante une nouvelle banderie Dans la défense Du Bangui Sporting Club Et qui donne un point d'avance Au Fus Rabat Ça s'anime Ça s'anime Ça s'anime Pour notre plus grand plaisir Gana Pamou Défendu par Darib Gana Pamou Il a l'avantage de taille Est-ce qu'il va en profiter ? Non On est en fin de possession Et le ballon Pour la relance De Elahua Elahua Le ballon qui va sortir En sa faveur L'extrapasse De Jonathan Jordan Pour Darib Dans le corner Qui score à 3 points Attention La prise à 2 Sur Jonathan Jordan Darib A la rescousse Qui va transférer le jeu Ça s'est bien fait Azuga Qui est revenu Prince O'Rizou Sur le post-op Prince O'Rizou Ça s'est bien fait Ça s'est bien fait Ça s'est bien fait Très très bien fait Le skyhook Mais gauche Prince O'Rizou Sur la tronche De Jimmy Jimmy Rambay Jonathan Jordan C'est-à-dire qu'il s'est bien fait Azuga qui score Plus 5 pour le Fus Rabat Jimmy Jimmy Rambay En tête de raquette Qui prend ce tir Qui ne rentrera pas Rebond Azuga Jonathan Jordan Jonathan Jordan Jordan Qui profite de l'écran Qui ressort Ça s'est bien fait Darib Oh Bang 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 Jawad Killer Darib Encore une très très belle fixation De Jonathan Jordan Qui va ressortir le ballon Complètement dans le corner Opposé Pour Jawad Darib Qui plante L'estocade Et qui va donner 8 points D'avance A cette équipe Du Fus Rabat Très très bien fait Bian Johnson est battu Il ne peut pas Défendre Et Jawad Darib Qui petit à petit Est en train de faire Monter aussi Ses points On sait que c'est un très bon Passeur Il est à 6 points Orizou 21 points Qui fait Son meilleur match De la compétition Prince Orizou Et Zouita Sans l'air d'y toucher 14 points 3 rebonds Une interception On repart au jeu Alexi Ginz Pour Bian Johnson Johnson pour Fula Fula Alexi Ginz Kamayenge C'était plutôt Metson Nambay Jimmy Jimmy Rambay Bian Johnson Ça s'est bien fait Pour Roli Fula 3 points Ça rentre Roli Fula dans le corner Il ne faut pas le laisser Prendre ce tir En général Ça fait Filosh Et là où ? Jordan Jordan Qui se lève Et qui va marquer 1-1 Avec la faute en prime De Jimmy Jimmy Rambay Quel talent Quel talent Jonathan Jordan On voit deux équipes Qui finalement Ont envie de remporter Ce match Et cette faute Indiscutable D'ailleurs Il le reconnaît Jimmy Jimmy Rambay L'action à 3 points Le long c'est franc Et très court Pour Jonathan Jordan L'accélération Bian Johnson Et la faute De Jawad Darib Mais le panier Ne comptera pas La faute A été commise Avant La tentative De Léop De Bian Johnson Remise en jeu Roli Fula Qui trouve Jimmy Jimmy Rambay Bian Johnson Johnson A 3 points Ouh Qu'il fait du bien Celui-là Ce tir de Bian Johnson Qui par sa nonchalance A un peu Pris de court Son défenseur Et le BSC En retard De 4 points Le Fus En avance Donc De 4 points Et une nouvelle faute Provoquée par la vitesse De premier pas D'Elaoua 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 Abdelkarim Une belle trouvaille De la part De la part de Saïd Elbouzidi Remise en jeu Messieurs-Dames Et la part de Saïd Elbouzidi Qui va bénéficier Qui va bénéficier D'une faute On revoit cette contre-attaque Bien conclue par Metson Nambay Qui permet au centre africain De revenir à 2 points Des Marocains Remise en jeu Et l'Elaoua Zouita De retour Sur le parquet Yassine Baeri Aussi Jonathan Jordan Jonathan Jordan Raleigh-Hundel La fixation Le tir dans le corner De Badreddin Azouga Qu'est-ce que c'est bien fait Encore une fois Et Roli Foula Qui va trouver Higgins Pas loin de voler Ce ballon Jonathan Jordan Mais il n'y parviendra pas 85 pour le FUS 80 pour le Bangui Sporting Club Un peu anxieux Ces supporters du BSC Et dans tous les cas Leur club sera à la BL Quelle que soit l'issue De ce match Et je vous rappelle donc Qu'après ce match Vous aurez La bataille Pour le troisième ticket Pour la BL Entre les forces armées Police Du Cameroun Et le Al Ali Sporting Club De Benghazi De Libye Kamayenge C'est bien aussi L'extrapasse Et c'est dommage C'est pas rentré Le rebond N'est pas contrôlé Et c'est Yassine Baheri Qui va s'emparer du ballon Abdelhakim Zouita Qui trouvait la Et Jonathan Jordan Qui score Quelle classe Quelle lecture de jeu Quel QI basket Abdelhakim Zouita International marocain Vainqueur de l'Afrokan Il y a quelques mois Et on est revenu A 5 points d'avance La fixation Roli Foula dans le corner Cette fois-ci Ça ne rentrera pas Et le ballon Va sortir en faveur Du Bangui Sporting Club 2.36 à jouer C'est chaud 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 5 points d'avance Pour le Fusraba Foula Qui a trouvé Ganapamo Kamayenge Ganapamo Ganapamo Foula Et oui Et oui Sur la prise de position Zouita Qui commet une faute Mais il n'était pas En foul trouble Donc ce n'est pas Bien grave Ça aurait été Azuga Cela aurait été Un problème Pour le Fusraba Ça aussi c'est l'expérience D'Abdelakim Zouita Max Kougere Pour le BSC Qui fixe Qui trouve Ganapamo Qui se lève à 2 points Et le mid-range De Ganapamo Zouita Qui a tout fait Azuga Qui a tout fait Pour éviter sa 5ème faute Et c'est très intelligent De sa part 3 points d'avance 2 05 à jouer Elahua Elahua Pas loin de perdre ce ballon Mais il est secouru Par Jonathan Jordan Zouita Dans le corner Ça ne rentre pas Rebond Roulifoula Kamayenge Kamayenge Qui accélère le jeu Et Faute Faute d'Elaoua Faute d'Abdelkarim Elahua Sur ce départ en drive De Yasser Kamayenge Et Toujours Ça parle le monde Ah, finalement, finalement, on n'a pas eu besoin d'un official review. C'est une faute anti-sportive, sifflée contre Abdelkarim El-Awa, ce qui va donner deux lancers-freins à Yasser Kamayenge et la possession à suivre pour le Bangui Sporting Club. Les arbitres ont considéré que c'était un acte d'anti-jeu. Et El-Awa qui va céder sa place à Prince-Orizu. Yasser Kamayenge, lui, ne se fait pas prier. Il inscrit son premier lancers-freins. Le deuxième a réussi parce qu'ils ne sont pas en train de nous faire le même match qu'ils ont fait samedi. Les joueurs du Bangui Sporting Club, toujours est-il, qu'ils ont la possession et ils ont la possibilité de rebasculer en tête si cette possession est bien gérée. Kamayenge, 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 Kamayenge. Le changement de main qui ne rentre pas. La tentative de rebond offensif de Max Kouguere, infructueuse. Et le ballon va sortir en faveur du Fus-Rabat. 1.40 à jouer. Dans ce quatrième quartan, un point d'avance pour le Fus. Yassine Baeri, Prince-Orizu. Orizu, Jonathan Jordan. Baeri à trois points. Celui-là, il fait bang, bang, bang. Et il peut faire très, très mal. Parce qu'il donne deux possessions d'avance au Fus-Rabat. Ce tir à trois points de Yassine Baeri. Yasser Kamayenge pour la réponse. Et là aussi, ça fait bang, bang, bang. Et on est revenu à un point d'écart en faveur du Fus. Coup pour coup, ça se rend dans cette fin de match. Moins d'une minute à jouer. Possession, Fus. Baeri, cette fois-ci, aïe, aïe, aïe. Il ne s'est pas compris avec Orizu. Kamayenge. Et c'est une faute. Faute de Jonathan Jordan. Et là aussi, attention. Elle peut être upgradée. En faute antisportive. Parce qu'il ne joue pas du tout le ballon. Jonathan Jordan. Alors, aucun conciliabule de la part des arbitres. Ce sera une commande foule. Faute normale. Et Kamayenge au lancer franc. Ça ne rentrera pas. Il lui reste un deuxième lancer franc pour égaliser. Ce serait un moindre mal pour le Bangui Sporting Club. Et il va rester un peu moins de 50 secondes à jouer dans ce match. Égalité parfaite. 90-90. Entre le Bangui Sporting Club et le FUS Rabat. Remise en jeu. Jordan. Baeri. Jordan. Et on est reparti. Et le public. Le public ne tient plus sur... Ne tient plus assis. Tout le monde est sûr. Sur les pieds. Jonathan Jordan. Jonathan Jordan défendu par Kamayenge. Baeri. 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 Qui perd le ballon. Ouh. Yassine Baeri. Possession très mal gérée. De la part... FUS Rabat. Et Tamora suivre. Bangui Sporting Club. Sont-ils en train de nous refaire le coup d'hier à ces joueurs du Bangui Sporting Club qui dans le quatrième quartan étaient menés contre cette équipe de Benghazi. Et puis sur un drive de Yassine Kamayenge et un caviar servi au capitaine Max Kouguere. C'était le game winner qui donnait du coup la qualification au BSC. Qualification pour la BAL. 90 partout. 26 secondes à jouer. A priori, le FUS devrait avoir la dernière possession de ce match. et il peut se passer beaucoup de choses en deux secondes. Quand on est basketteur, on le sait. Déjà pour le FUS, il va falloir y sur un stop. Pour le BSC, il va falloir assurer cette possession. remise en jeu Max Kouguere. Les autres joueurs en tout cas sur cette remise me semblent loin du ballon. Il aurait peut-être été plus facile de ramener un joueur pas loin de Max Kouguere. qui a servi Kama Yenge. Kama Yenge défendu par Elawa. Les deux meneurs de poche face à face. Kama Yenge. Kama Yenge. Kama Yenge. Fula. Fula qui hésite. Fula qui réclame une faute qu'il n'obtiendra pas. Mais le ballon à moins de 7 secondes de la fin est toujours la possession du Bangui Sporting Club. Ce match nous tient en haleine. Cette dernière seconde nous tient en haleine. est remise en jeu à suivre par Yasser Kama Yenge pour le Bangui Sporting Club. Allez. On a mis des grands justement pour défendre. Côté Fus. Jimmy Jimmy Rambay. Roli Fula la fin de tir. Roli Fula. Roli Fula. Roli qui va Fula. Roli Fula qui va donner le titre de vainqueur de la division ouest de l'élite 16 de la R2BAL au Bangui Sporting Club. Roli Fula. La fin de tir pour se débarrasser de son adversaire. Et puis bang, 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 bang. Oh, quel tueur. Quel tueur ce Roli Fula. Quel tueur ce Roli Fula. Le Bangui Sporting Club qui nous a refait le coup d'hier. Incroyable. Incroyable. Mais le match pour autant n'est pas terminé. Il va rester une petite poignée de seconde à jouer il me semble. Mais quel tir. Quel tir assassin de Roli Fula. Assassin silencieux. Assassin silencieux ce Roli Fula. le killer du Bangui Sporting Club qui a joué cette saison dans le club de Epierre au Rwanda et qui a remporté justement le concours de tir à trois points du All Star Game de l'affaire Waba. Pour vous dire que c'est un sacré client à trois points et tant mort à suivre. La partie n'est pas encore totalement terminée. Une seconde et un dixième à suivre. La possession pour le Fus Rabat. Il va falloir tenter le tout pour le tout. Un catch and shot en une seconde un dixième. c'est possible. C'est complètement possible. Un catch and shot. Regardez. Hop. La fin de tir pour faire sortir Zuita. Et puis là le tir l'estoccade de la part de Roli Fula incroyable. Incroyable ce tir de Roli Fula qui est peut-être le game winner de cette rencontre. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Une seconde et un dixième. C'est très Zekilio. Tout reste possible. Tout reste possible. Est-ce que le Fus peut jouer justement au BSC ce mauvais tour de réussir un tir en fin de match ? Objectif défendre la ligne à trois points. Limite autorisée un panier à deux points. Mais surtout pas de tir à trois points. Nouveau temps mort pour Saïd Elbouzili. C'est chaud c'est chaud c'est chaud. Incroyable fin de match incroyable dénouement. et le BSC qui tient le bon bout une possession d'avance c'est vrai mais une grosse possession c'est-à-dire trois points trois points d'avance pour le Bangui Sporting Club. Waouh 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 quelle fin de match quelle fin de match le public a pensé que c'était fini les joueurs du BSC ont pensé que c'était fini mais non ce n'est pas encore fini il va y avoir un stress d'une seconde à un dixième à tenir waouh allez la remise en jeu pour le Fus Rabat le préposé à la remise c'est Abdelakhim Zouita trouver le joueur démarqué trouver le joueur ouvert pour tenter un tir à trois points pour tenter de jouer la prolongation parce que même si les Marocains scorent à trois points on aura droit à une prolongation allez Zouita 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 que c'est dur et c'est fini et c'est fini la belle défense encore une fois de Max Muguerre très précieux cette émission quasiment impossible mais quel beau match quel beau match de la part des deux équipes on avait quelques appréhensions justement avant ce match en partant du fait que les deux équipes étaient qualifiées pour la saison régulière de la BAL peut-être n'allaient-elles pas tout donner et finalement elles ont tout donné merci messieurs vous nous avez offert un grand spectacle le Bangui Sporting Club l'emporte 93 à 90 le Bangui Sporting Club est champion de la division ouest de l'élite 16 de la road to BAL le Bangui Sporting Club très très jeune club trois ans d'existence avec le travail de Titan réalisé par son jeune président Cyril Damango avec l'expérience d'Evans Ganapamo Max Kougere l'expérience de Jimmy Jimmy Rambay le talent de Yasser Kamayenge et puis les coups de boutoir de Roli Foula cette équipe du Bangui Sporting Club qui est champion de la division ouest le fus de Rabat n'a pas à rougir de cette défaite parce que le fus de Rabat est qualifié aussi pour la saison régulière de la BAL première participation à la road to BAL et qualification pour la saison régulière donc bravo aussi à cette équipe du fus de Rabat qui a fait un très très bon tournoi et le Bangui Sporting Club avec les secondes chances 16 contre 9 le Bangui Sporting Club a 52% de réussite au tir avec un 38% de réussite à 3 points a remporté ce match le gros problème on l'a dit les lancers francs pour le fus de Rabat 61% de lancers francs contre quasiment 10% de plus pour son adversaire c'était injouable ce soir mais en tout cas belle victoire du Bangui Sporting Club sur le fus de Rabat 93 à 90 le Bangui Sporting Club est champion de la division ouest de l'élite 16 de la Road to BAL mais le fus de Rabat est qualifié pour la saison régulière de la BAL pour sa première participation chapeau messieurs chapeau les artistes vous nous avez gratifié d'un très grand spectacle bravo aux deux équipes et vive le basketball africain de la sport et vive le football 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 C'est parti ! 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 C'est parti !